ça va pas trop mal aujourd'hui je suis maintenant un responsable de la préparation physique au stade montois depuis depuis le mois de juillet donc maintenant depuis quelques mois donc en découverte du rugby landais de la région hollandaise alors beaucoup plus de similitudes que de différences entre ces deux clubs déjà je pense que ces deux clubs qui sont issus d'un territoire fort et ce territoire qui qu'on ressent au plus profond du des couleurs de chaque club qui sont vraiment deux clubs ancré dans la ville avec un fort engouement régional donc ça c'est déjà vraiment les deux grandes similitudes et aussi on va dire poussé par deux gros partenaires que ce soit pierre fabre d'un côté et total énergie de l'autre donc il ya beaucoup de similitudes entre ces deux clubs et moi ce que j'ai beaucoup trouvé c'est cet esprit familial aussi qui perdure tout en étant en essayant d'être quand même compétitif sur la scène française et européenne voilà en tant que joueur c'était franchement c'était une année géniale génial parce que je me suis fait beaucoup d'amitié ce qu'on retient souvent c'est les amitiés qu'on a gardé quand on y passe j'ai passé que non mais j'ai passé un an juste formidable parce que on avait des joueurs qui étaient exceptionnels avec l'équipe avec lequel on se voyait le soir on passait des moments des moments vraiment précieux ensemble en étant aussi quand même performant sur le terrain je pense qu'on avait gagné cette année là aussi un petit bouclier européen où on fait une finale je ne sais plus je crois que non on gagne le bouclier donc vraiment une année exceptionnelle de ce côté là après en tant que préparateur physique on passe de l'autre côté et la première année elle était très très belle puisque moi j'arrive alors que le castro olympique vient d'un champion de france derrière on arrive à remobiliser les joueurs pour faire une finale voilà on avait un groupe là par contre de match winner j'appelais ça c'est à dire qu'on avait vécu une saison de championnat pas très facile on avait réussi à se qualifier la dernière journée à bayonne ça a été très compliqué et en fait après on fait des phases finale de rêve qu'on va gagner à clermont ont fait un match nu contre montpellier mais on passe au nombre d'essais ou à un drop passé à la dernière minute derrière bon on a ce match perdu cette finale perdue mais je pense que les phases finale était juste exceptionnel donc ouais c'est des passages qui m'ont marqué au castro olympique un match en 2000 en 2000 à toulouse où c'est une finale de bouclier européen alors c'est vrai qu'à l'époque le bouclier européen n'avait pas peut-être la saveur qu'elle a aujourd'hui mais en tout cas c'était un bouclier c'était quand on quand on joue au rugby quand on entraîne finir une finir une championnat c'est toujours important même si c'est un petit championnat arrive à une finale et c'est un portail langue c'était important c'est bouclier européen et donc avait pour je me rappelle je sais pas si moi j'avais marqué personnellement mais en tout cas on avait gagné on avait gagné le castro olympique sur une finale où encore il y avait thomas castanet qui joue en face avec des gros joueurs en face la sissi en fait ouais c'était vraiment le gros castro olympique de l'époque donc nous on avait une certaine fierté les petits béarnais venus de la montagne et battre le gros castro olympique à toulouse donc c'était c'était une belle performance pour nous à ce moment là